Dans un immeuble du 8e arrondissement, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées dans les locaux d'un QG de campagne flambant neuf. L'ambiance est bonne et les conversations vont bon train. On est évidemment soulagés, on est extrêmement heureux qu'il soit enfin candidat. Pour les équipes rapprochées, ce n'est évidemment pas une surprise qu'ils le soient. On s'y attendait et je crois que les journalistes et politiques le savaient. En revanche, je pense que beaucoup de Français pouvaient encore en douter ou n'avaient pas encore la certitude qu'ils le seraient. Au cœur des discussions, une vidéo de 10 minutes. 1 600 000 vues au compteur en moins de 12 heures. Et c'est pendant cette séquence qu'Éric Zemmour a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. J'ai donc décidé de solliciter vos suffrages pour devenir votre président de la République. Un choix audacieux puisque le journaliste est le premier candidat aspirant à la fonction suprême à utiliser les réseaux sociaux pour faire acte de candidature. C'est le choix de la modernité et c'est le choix de la synthèse entre l'histoire millénaire de la France et la volonté de la continuer avec les moyens modernes, techniques. C'était déjà cette synthèse qui faisait la base du gaullisme et dont je m'inspire. C'est du jamais vu en France, clairement. Et on a eu énormément de Français mobilisés devant le direct. 50 000 en même temps, 90 000 en tout sur juste 10 minutes. Et derrière ça, c'est énormément de mails de félicitations, énormément de messages sur les réseaux sociaux. On en reçoit tout le temps, toutes les secondes on reçoit des messages, des dons, des Français qui veulent se mobiliser, qui remplissent des formulaires sur Internet, qui signent des pétitions. C'est vraiment incroyable. Cette vidéo est une franche réussite. C'est pas parce qu'on veut continuer l'histoire de la France qu'on la connaît, qu'on veut l'approfondir, qu'on est passéiste. Une vidéo qui fait déjà parler d'elle. Sur le fond et la forme, certes, mais aussi sur les droits à l'image de certaines séquences. Je crois qu'en fait, à défaut de pouvoir avoir des arguments sur le fond, encore une fois, à défaut d'avoir compris que les polémiques en veine n'ortaient pas les gens, on essaie de nous faire un procès en abattorisme, etc. Je crois que toute personne qui a suivi la campagne à peu près sérieusement sait que ce n'est pas le cas, c'est que tous les événements ont été bien gérés, sait que les équipes sont structurées, qu'on a plusieurs chefs de pôle, nombreuses, structurées, je crois que vous aurez l'occasion ce soir de voir que nos équipes en fait sont bien plus professionnelles qu'elles ont l'air. Tout est en règle, on a une équipe dessus, et il n'y aura aucun problème, c'est de la polémique juste pour qu'on ne parle pas du contenu de la vidéo. Cependant, après cette vidéo tournée fin novembre, d'après nos informations, Eric Zemmour s'est présenté aux Français au traditionnel journal télévisé de 20h. Sur TF1, le candidat n'a pas caché son agacement face à un gil de boulot inhabituellement offensif. On n'a jamais écrit ça. Les grands génies sont des hommes. Ce n'est pas fémininement correct de le dire. Les femmes sont le but et le butin de tout homme doué qui aspire à grimper dans la société. Écoutez, écoutez. Je l'ai revu il y a 10 minutes. Oui, oui, oui. Je pense qu'on a perdu un peu de temps quand même sur des sujets qu'on avait déjà traités. Il a donné une intention politique pour la présidentielle. Là, il est obligé de revenir sur des détails qui ne sont plus à l'ordre du jour au fond. Il est en train de passer à autre chose. C'était bien de l'interroger sur cette autre chose. Maintenant, encore une fois, il s'en est plutôt bien sorti. Vous savez, moi, je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas le deux poids de mesure. J'ai vu les autres interviews qu'avait faites M. Boulot et ce n'était pas comme avec moi. En plus, je crois avoir défendu loyalement mon livre partout où je suis passé. Ce n'était plus le moment. Aujourd'hui, il avait affaire à un candidat. Il n'avait pas affaire à l'écrivain ou au journaliste. Donc, s'il avait fait son métier correctement et loyalement, il m'aurait posé d'autres questions. Je lui ai fait remarquer, mais je pense que toute la France en est aperçue. On verra comment ça prend plus tard. Mais l'intention politique est là. Plus d'un million de vues sur la chaîne YouTube du message de son annonce de granditure. C'est ça le plus important. Après son passage sur TF1, Éric Zemmour est donc revenu saluer ses partisans. Ces derniers sont enthousiastes. Une équipe motivée qui n'oublie pas la prochaine échéance. Les 500 signatures requises pour valider définitivement la candidature présidentielle. Les signatures, c'est un sujet qui est compliqué. On a beaucoup de difficultés. Pas tellement du fait qu'Éric Zemmour soit un populaire. Les maires sont plutôt très favorables à la candidature d'Éric Zemmour. Ils supportent vraiment cette candidature. Ils sont même en réalité plutôt très chaleureux dans l'accueil qu'ils nous réservent. Simplement, ils ont peur de plusieurs sujets. Ils ont peur d'avoir une menace sur les subventions. Ils ont peur d'être extus du parti qui est leur s'ils nous parrainent. Ils ont peur que leur nom soit publié. Et leur nom sera publié parce qu'aujourd'hui l'anonymat a été élevé. Donc c'est un sujet qui est compliqué. Je suis plutôt confiant sur le fait qu'on réussira à les avoir. Parce qu'Éric Zemmour est quelqu'un de, je crois, très novateur politiquement. Mais de là à dire que c'est facile, je n'irai pas jusque là, non. Vive la République et surtout, vive la France.